... Je vais, si vous permettez, donner la parole à Stéphane Delarmina, peut-être pour approfondir la question de l'autre écologie, comment cette autre éthologie est possible. Tout à l'heure, Bertrand a dit, on est dans une crise de la pensée, alors moi, j'entends le discours philosophique qui m'intéresse énormément, et j'arrive un peu aux mêmes conclusions que vous, j'entends le discours un peu plus métaphysique aussi. Et il y a un mot, comme tout à l'heure, qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot science. Alors, je vais vous dire deux mots de science, deux mots, mais pas plus, pour vous introduire sur une alternative, qui est celle de Montalembert. Deux mots de science, comment peut-on parler d'urgence climatique avec un GIEC qui, dans tous ses modèles, ne retient que 150 ans d'observation ? Comment est-ce qu'avec 150 ans, on peut expliquer la période chaude médiévale ? Il faut croire que les Vikings, quand ils étaient dans le Groenland, émettaient beaucoup de CO2. Comment peut-on croire un GIEC qui dit qu'il ne fait pas de probabilité calculée pour estimer qu'il y a 95% que la probabilité du réchauffement soit d'origine humaine à partir du moment où il reconnaît qu'il n'a que des probabilités subjectives ? Comment, à aucun moment, n'est-il question des cycles d'activité magnétique du Soleil qui dévie les rayons cosmiques qui nous bombardent ? Nous sommes en ce moment bombardés de rayons cosmiques et qui ont un effet sur l'électrisation des molécules d'eau autour des aérosols. Malheureusement, le GIEC dit, nous faisons tous nos modèles sans aucun nuage ni aérosol. Alors, je ne cherche pas à vous convaincre, mais je cherche à introduire par cela le fait de la capacité d'une société à se remettre en cause, à prendre du recul par rapport à une DOXA. Et c'est ce qui nous a amenés à Montalembert à réfléchir à... Vous parlez, madame, d'écologie conservatrice, et nous, nous disons un peu la même chose, mais sous un autre angle, qui est l'écologie subsidiaire. Qu'est-ce que c'est que l'écologie subsidiaire ? C'est celle qui va donner la parole à l'homme, et non pas aux structures. Donc, donner la parole à l'homme, ça commence par organiser et institutionnaliser le débat contradictoire. Il n'y a plus de débat contradictoire dans notre société. Vous avez dit, madame, à la page 19 de votre livre, une vérité qui se refuse à l'épreuve de la discussion n'en sort pas fortifiée. Eh bien, il faut fortifier la capacité de penser avec la disputation. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les équipes bleues et les équipes rouges. Les équipes bleues sont financées par des chercheurs dans des programmes de recherche pour, grosso modo, défendre le côté consensuel. Eh bien, les universités, l'armée, et même certains organes politiques financent des équipes rouges, dont le seul but est de contester les conclusions de l'équipe bleue. Et, autrement dit, aujourd'hui, on est classé dans les climato-sceptiques, ça ne rime à rien de dire cela. La dissidence est une méthode qui permet de contredire le consensus. Dissident, consensus, ce sont les deux mots qui s'opposent. Et si on ne finance pas cette capacité de dissensuel, il n'y aura pas de subsidiarité et donc pas d'écologie subsidiaire. L'autre thème de la subsidiarité, c'est l'anti-subsidiarité, c'est la suppléance. Aujourd'hui, les structures prennent la place de la subsidiarité. Le consommateur n'a pas le droit de choisir par lui-même. On lui donne des normes. Il est obligé d'avoir une consommation obligatoire avec des consommations écologiques. Donc, il faut arriver à ce que la suppléance ne soit qu'exceptionnelle et non pas permanente. Et de ce côté-là, j'ajouterais que la suppléance implique une confiance dans l'homme. Aujourd'hui, le politique ne fait pas confiance dans l'individu. Et on l'a vu dans la crise du Covid. On a été dans la suppléance. On s'occupe de tout. Et en écologie, c'est la même chose. Donc, la suppléance, elle implique également de ne pas être pressé. Or, aujourd'hui, il y a urgence à se faire imposer les modes de pensée d'un système. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. C'est l'écologie subsidiaire qui devrait nous permettre de, en particulier avec le débat contradictoire, de restaurer une capacité de la pensée.